www.kazarima.fr Alors, je veux introduire mon message avec un exemple pour illustrer mon message. Pour illustrer le thème que nous abordons ce matin. Alors, il y a eu une étude faite aux Etats-Unis. Une enquête qui était menée en Amérique. Sur base de versets que nous avons lus. Alors, il y a eu cette étude. Il y a eu un certain nombre du nom de Max Jux. Alors, cet homme Max Jux, il n'a vécu au XVIIe siècle. Mais l'homme Max Jux, il était reconnu qu'il était un athée. C'était un homme qui venait une très mauvaise fille. Alors, ce monsieur, ce mariage a une femme qui était aussi de mauvaise fille. Une femme qui ne connaissait pas Dieu. Une femme qui ne craignait pas le Seigneur. Il s'était de sa croyance. Alors, de cette union-là, De cette union-là, C'est ce qui vient après. De l'union de Max Jux et de Safa. Après quelques années, Plusieurs années de mariage, Voici ce qui vient après. Ils sont dans leur union. On a compté parmi leurs descendants, Il y avait au moins 310 personnes Mortes dans les têtes. 150, Ils étaient décriminés parmi ses descendants. 7 étaient des meurtriers ou des assassins. 100 parmi eux, Ils étaient des chiffrants. Plus de la moitié de toutes les femmes Ils étaient presque des protéduées. Les 540 descendants de Max Jux ont coûté au moins à la nation Au moment à l'État, Plus d'un million de dollars. Quand je vous dis, Ils étaient des meurtriers de Max Jux, Ils étaient des meurtriers. 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 Alors, de ces 1394 comme descendants, il y a au moins 13 sous-devenus des présidents des collèges. Parmi ces descendants, 13 et 13 étaient des présidents des collèges. Dans le cas où il y a Jonathan, il y a 65 professeurs, 3 sénateurs américains, 30 juges, 100 avocats, 60 docteurs, 75 officiers de l'armée, toujours dans sa descendance, il y a au moins 100 prédicateurs, il y a 60 auteurs de livres et d'écriments. Il y a eu un vice-président des Etats-Unis. Il y a eu un vice-président des collèges qui sont devenus des hommes prééminents aux Etats-Unis. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Et ceux de la descendance de John Edward, n'ontціé Laisseur les posséder nos États-Unis Des Embosiers à Gbolo, parce qu'une huelle nereditait mon histoire de gilete non envers la goutte. Alléluia ! Alléluia ! Yén, amé ! Quelque chose se dit arrive lorsque nous marchons dans la bénédiction transgénérationnelle. Alléluia Mes frères Quel héritage Tu vas léguer Pour tes générations C'est ça la question Quel héritage Que tu vas léguer Pour tes générations Futures Mes frères Vienne mettre dans le Seigneur La clé Pour les brisements Des malédictions générationnelles C'est de commencer la bénédiction Qui dit Amen Je veux que tu dises plus fort Qui dit Amen Alléluia Mes frères Alors ce soir A partir de la Bible Laissez-moi vous aider A vous démontrer Comment nous pouvons Jouir Comment nous pouvons Bénéficier De la bénédiction Transgénérationnelle Dieu fait que nous puissions apprendre De par la vie d'Abraham Le désertitude Plusieurs familles Plusieurs Personnes Ils ne savent pas De quoi est C'est la fait Le futur Et l'avenir De leurs enfants Ils sont dans les certitudes Et je te rappelais que sur la terre Rassurez-vous Il y a plusieurs choses Qui entravent Qui démolient La plupart de sa vie Mais rassure-toi ce matin Je fais des choses pour toi La première des choses C'est que tu arrêtes Toutes tes malédictions J'aime rassumer sur ta vie Et une deuxième chose Tu commences La bénédiction Pour ta famille Pour tes enfants Pour tes générations Après toi Qui dit Amen Maintenant Retournons maintenant Dans la parole du Seigneur La Bible parle Du Dieu Lorsque Dieu se révèle La Bible le raisonne Dieu lui-même S'identifie Comme étant Les dieux d'Abraham Les dieux d'Isaac Les dieux d'Isaac Les dieux d'Isaac Les dieux d'Isaac C'est comme ça Que Dieu s'identifie Dieu d'Abraham Dieu dit ça Les dieux d'Isaac Les dieux d'Isaac Les dieux d'Isaac C'est à dire quoi Les dieux transgénérationnels Alléluia L'autre dieux C'est un dieux Générationnel Dieu ne bénit pas Sèmement Les individus Mais Dieu Il voit des générations Qui s'intéressent à la famille Alléluia Dieu aime Dieu son cœur C'est la famille Mais frère La Bible Tout commence Avec Abraham Dieu dit Abraham Abraham Sors de ta famille Va dans un pays Que je t'ai montré 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 Là Je t'ai pedi Je t'ai rendré Dans nos grands Je ferai de toi Des grands Des nations Je t'ai donné Alléluia Je donnerai A ta descendance Un territoire Ce qui te meneront C'est un des vies Et ce qui te meneront C'est un des vies Abraham Un homme de foi Un homme de l'obéissance Alléluia Dieu a promis De bénir Abraham Il a fait un homme Il a fait un homme Une promesse d'alliance En l'aka qui a eu Et l'aka yandaye Dieu a béni Abraham En le bénissant Il y a d'abri Nous sommes en train de voir Que maître Abraham aussi Il va bénir Ce qui tiendront après La première bénition Dieu bénit Abraham Il a fait un homme Il a fait un homme Mais nous savons lui Dans la Bible Nous nous savons lui Dans la Bible Abraham Il bénira aussi Les gens Dieu perd les gens Tu n'as pas répondu Tu n'as pas répondu A Dieu Le câcle Il y a traînsi Il se said Depuis Il y a eu que ca des yeux, une alliance pour mille générations, une alliance pour des multitudes, la Bible dit que Dieu s'en soutient, Dieu se rappelle, Dieu n'oublie jamais son alliance, la Bible dit que l'alliance a conclu avec Abraham, Dieu n'oublie jamais, la Bible dit que l'alliance a conclu l'alliance avec un homme, c'est Abraham, Dieu a fait traiter avec lui, je étais en accord avec Abraham, c'est-à-dire que désormais, je étais lié à un homme, et c'est-à-dire quoi, Dieu devenait les défables, c'est-à-dire quoi, Dieu devenait engaché, bonjour Abraham, et entre ses générations, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que Dieu devenait obligé, alléluia, pour agir, et intervenir, et faire des cercles de là, Dieu devenait obligé, mes frères ses soeurs, lorsque Dieu est à l'accord, lorsque Dieu fait établir qui, c'est qu'un tapau calyouga, c'est-à-dire qu'il n'est rien, qu'un uni toujours mais se своим, il n'est rien, qu'un apoio, qui est possible, c'est-à-dire qu'un particulier dont la vibration a la vibration, c'est-à-dire quoi, Dylan qui sait-lo, on a c'est ce que la Bible dit la Bible dit dès le lien ce qu'il confie avec Abraham la Bible déclare et donne son serment à Isaac avec Abraham il fait l'alliance mais la Bible dit il congime ça en serment à Isaac et il est appris en loi pour toute chose il était prospère après Isaac deuxième génération la bénédiction, l'héritage et les gays à la deuxième génération qui était déjà con la foi l'héritage et toute sa fille Jacob était énorme béni sans s'arrêter pas là-bas la même bénédiction la même héritage la Bible dit pour l'israélien pour l'israélien c'est qu'il y a une alliance éternelle une alliance perpétuelle et comme ici la bénédiction transgénérationnelle la bénédiction transgénérationnelle la bénédiction transgénérationnelle la Bible dit la Bible dit la Bible dit une fin une alliance perpétuelle avec Israël il dit quoi j'étais donneré le pays de Ghana comme héritage que vous a écu la bénédiction transgénérationnelle la bénédiction transgénérationnelle il était un petit homme il était comme des vagabonds ils allaient délire en lien une place en place une relation faire énorme un royaume faire énorme et la Bible dit il est la première personne dès les opprimés de refaire du mal mais bien-aimé ce peuple a fait un héritage et il savait une destinée et il savait une destination mais à cette époque-là il s'était comme un peuple errant un peuple vagabond un peuple sans sa vie mais il savait l'alliance alléluia j'ai dit ce matin un homme je vais dire à une femme j'ai dit que tu es un enfant d'alliance tu es un fils d'alliance tu es une fille d'alliance même si aujourd'hui il paraît être un peuple il est un sens à bris alléluia j'ai dit à quelqu'un même si je suis un enfant d'alliance tu es un enfant d'alliance j'ai dit que tu ne finiras pas comme ça je vais dire que tu es un enfant d'alliance de Dieu, ils s'étaient préservés, ils s'étaient protégés, et la Bible déclare, il y a eu même un temps qu'il y avait une famille à l'Egypte, il y a eu des moments difficiles, mais pendant ce temps-là, Dieu les a envoyés à Joseph, c'est la quatrième, l'arrière petit-fils d'Abraham, Dieu les a envoyés à Joseph, et pendant la famille, Joseph les sauva, les préceva de la famine et de la crise, j'ai dit à un fils d'Alliance ce matin, ils s'étaient préservés, ils s'étaient préservés, ils se rappellent, ils s'étaient à une femme de mille générations, Dieu s'est rappelé, Dieu s'étaient préservés, la bénédiction transgénérationnelle nous avons étudié des gars Max Jax et Jonathan Edouard nous avons vu l'héritage de Max dans son héritage qu'il avait laissé l'héritage qu'il avait laissé après trois centis sous-monte à la tête une de la loitié des femmes dans la prostitution une vieille des assassins dans celui de Jon Edouard mes frères et soeurs parmi ses descendants parmi ses descendants mes frères issus de cette ligne là à gauche de la bénédiction mes bien-aimés je dis à un homme l'État est arrivé où nous devons lever derrière nous des personnes qui doivent qu'on peut léguer l'héritage et c'est qu'on peut léguer l'héritage comme Jacob tu es comme Joseph il s'était des fils d'Abraham tu es aussi fils d'Abraham Dieu peut être béni Dieu peut être béni la Bible déclare la Bible déclare la Bible chapitre 11 je suis à l'héritage je suis à l'héritage je suis à l'héritage je suis à l'héritage mais si quelques-unes des branches ont été retranchées et si ton olivier sauvage tu y as été greffé à leur place et si tu y as participé à la racine et à la serre de l'olivier ne te glorifie pas au dépend de ses branches si tu te glorifies ce n'est pas toi ce n'est pas toi qui porte la racine mais ce que c'est la racine qui te porte mais bien aimé ici la vôtre est en train de donner une parabole de l'olivier il ne parle de la racine il ne parle de la racine il ne parle des branches il ne parle des branches alors qu'est-ce que Paul est en train de dire il dit que si la racine et les saintes les branches elles sont aussi alléluia alors sur cet olivier il dit que si les branches ont été racines ont été retranchées et à la place Dieu n'a pris toi la branche de l'olivier sauvage et d'être l'effet sur l'olivier qui colleront alléluia alléluia et la bible déclasser ce n'est pas la branche qui porte la racine mais c'est la racine qui porte la branche les mystères et la bénédiction et la bénédiction d'alliance et tu peux comprendre ce mystère et tu peux comprendre ce mystère qui ne sera jamais alléluia et tu peux comprendre ce mystère ce que tu peux comprendre ce mystère mes frères qui est la racine la racine dans la Bible la racine lorsque l'on voit des racines elle représente le patriarche l'ancien d'une famille était appelée racine la Bible parle de Jésus comme étant les rejetons qui sortent de la racine de David la Bible dit que Jésus-Christ a été appelée la racine donc une racine c'est quoi c'était le patriarche c'est le patriarche Abraham alors les branches quelles sont les branches naturelles c'est Israël le peuple terrestre de Dieu le peuple le peuple que Dieu avait choisi qui remet à cause d'Abraham tu avais choisi sa paix tu les avais mis en part c'était un peuple privilégié c'était un peuple qui avait une position spéciale c'était une nation favorisée mais la Bible déclare Dieu allait brancher quelques branches et à la place il a pris la branche de l'olivier sauvage il a grevé il y a nous qui sommes les branches d'olivier sauvage c'est nous le peuple des païens c'est nous les gentils nous représentons les branches d'olivier sauvage Dieu nous a coupé c'est nous le peuple l'olivier sauvage il a l'olivier sauvage et il a nous agressé il a nous agressé et il a nous agressé il a nous agressé il a nous incorporé il nous a implantés il nous a réclenchés pour nous greffer sur notre arbre et cette arbre pour la racine c'est Abraham et la Bible déclare c'est le litier qui a été greffé il est bénéficie il est devenu participant de la racine c'est-à-dire quoi ? il n'a maintenant pas à la racine on a dit prédit nous étions des étrangers à l'alliance de Dieu nous étions sans Dieu sans alliance mais aujourd'hui au moyen de la foi au moyen de Jésus nous sommes greffés nous sommes plantés sur la racine avec comme ancêtre Abraham c'est-à-dire que nous avons récupéré la position privilégie qu'occuper Israël aujourd'hui nous avons pris la position d'Israël nous avons récupéré leur position des fils privilégiés les fils d'alliance nous devenons participants nous sommes rendus participants et à la sève de l'olivier la sève la sève la sève la sève la sève mais elle est dans les racines car c'est ça qu'on a mis ça tout sera la racine qui tire qui tire de l'Italie la plaque de souche souterraine elle tire la sèche et elle processe et elle nourrit l'arbre ou branche et la sèche qui est dans la racine c'est la même sèche et elle retrouve dans les planches mais bien aimé qui a été connecté qui a été planché qui a été planté dans l'alliance des bénédictions générationnelles dans l'alliance des bénédictions générationnelles lorsque tu ouvres l'ADN de chaque descendant d'Abraham chaque enfant d'Abraham son ADN qui a été organisé c'est la bénédiction qui s'il apporte ça la bénédicte ce qui s'est créé c'est la bénédiction c'est la bénédiction c'est la bénédiction elle se modèle car elle peut modifier la bénédiction elle a été elle est Krass Mache Et ce sont les privilèges. Comme Abraham, notre mon centre est riche, béné, prospère. Et la même façon, toi, tu dois aussi être béné, tu dois être prospère. Parce que c'est la même sève, qui est dans la partie, qui est dans les branches. Donc, tu dois être béni. Parce que la Bible dit ceci. Et toi, tu dois être des grandes nations. Et le roi. Alléluia. Et le Dieu qui est des rois et des grandes nations, qui sortent du Saint-Abraham. Et c'est-à-dire, tu dois être prospère. Et tu dois être prospère. Mais bien-aimés, encore, tu peux bénéficier de la bénédiction de la trans-génération. Mais laissez-moi brièvement, je vais chuter à vous par là des deux lois ou des deux principes qu'on avait découvert dans l'univers. Le premier principe ou la première loi qui avait été découverte, c'est la pesanteur. La pesanteur, c'est quoi ? C'est la force qui entraîne vers le centre de la terre, toute force ou toute objet. Alléluia. On appelle ça la loi de la gravité. D'après cette loi, Alléluia. Chaque objet qui monte, qui est soulevé, finira par retomber à cause de la loi de la pesanteur. Il veut dire que chaque corps qui monte, il finira par retomber au centre. Sur la terre. Alléluia. Par contre, cette loi, c'est une loi dans l'univers. C'est une loi découverte dans l'univers. Mais en dehors de cette loi, il y a une autre loi qui avait aussi été découverte dans l'univers. C'est la loi d'aéronautique. C'est la loi d'aéronautique. D'après cette loi, c'est-à-dire quoi ? C'est possible à un engin, que la chose puisse voler. Il y a une autre loi. C'est la loi d'aéronautique. C'est la loi d'aéronautique. C'est la loi d'aéronautique. Que la chose puisse voler. Il n'est pas dit qu'on puisse vous aider. Je peux dire quoi ? Il n'est pas venu. Il est pas venu. C'est la loi d'aéronautique. C'est l'aéronautique. Il n'est pas venu dans l'univers. Abraham est venu. Il n'est pas venu dans l'univers. Il n'est pas venu dans l'univers. Il y a des choses S'il y en a certains, la pesante, ils sont montés, après ils sont tombés, c'est la loi des pesanteurs, mais il y a une troisième loi, et les supérieurs, la pesante, c'est la loi d'aéronautique, au nom de cette loi, les lois sont peu volées dans l'espace, au nom de cette loi, les fils sont peu jetés dans l'espace, au nom de cette loi, ils sont peu volées dans l'espace, j'ai dit que tu montes là, et rien ne te retiendra, et rien ne te rappellera, et rien ne te rappellera, et je déclare, toutes tes forces, qui t'a dit le vers le bas, et le maudit, au nom de cette loi, j'ai démoli, tout ce qui retient le vers le bas, comme le fils d'Abraham, la place n'est pas dans la poussière, le fils d'Abraham, moi, je veux régner, le fils d'Abraham, pour s'être béni, je déclare, qui sera un succès extraordinaire, Alléluia, je dis que tu réussiras, je dis à quelqu'un, que tu réussiras, Tu réussiras, tu réussiras, pourquoi ? Comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, tu réussiras aussi, ils n'ont pas opéré selon la loi de la paix en terre, Il n'ont pas opéré selon la loi de la paix en terre, et il était dans la loi supérieure, Alléluia, Alléluia, Tu y es aussi le fils, comme était Jacob, comme était Isaac, et seulement lui, était la première génération, Jacob, la deuxième génération, tu y es aussi une génération, je dis que tu es une génération, comme la génération d'Isaac, la génération de Joseph, tu dois être béni, Christ est Abraham, Alléluia, tu dois être béni, Je dis qu'aujourd'hui, une bénédiction commence à la vie de quelqu'un, J'ai dit qu'une bénédiction commence à la vie de quelqu'un, l'impact de moi qui est en tête, Alléluia, Alléluia, une bénédiction commence par toi j'ai dit qu'elle commence avec toi pourquoi tu t'as rétraché des racines des malédictions des racines des échecs la racine dominée par Satan tu n'es plus dans cette raffine tu t'as rétraché pour dégreffer 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 selon la science l'autre est une plante dégreffer sur un autre et le déjeuner est un nouveau spécimen alléluia elle dévient un nouveau spécimen je te déclare parce que tu y es dégreffé à un autre arbre avec la racine il faut tente Abraham tu déviens tu déviens une nouvelle créature tu déviens un nouveau spécimen qu'on ne peut jamais maudit qu'on ne peut jamais stopper qu'on ne peut pas débloquer tu y es un nouveau spécimen 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 et on t'a greffé la même sève dans cette racine la même sève la même fille la même pérédiction elle opère aujourd'hui en toi j'ai dit qu'elle opère en toi la même sève dans la racine la même fille dans la racine la même fille la même fille et opère à moi dès qu'on s'entête dans la paix c'est la même pérédiction elle opère en toi dès qu'on s'entête dans toi tu n'es pas n'importe qui tu es un homme ordinaire plutôt extraordinaire tu n'es pas n'importe qui tu es une femme extraordinaire tu es un homme ordinaire tu es un homme ordinaire tu es un homme ordinaire tu n'es pas comme le comète mortel tu es greffé tu es des greffés c'est-à-dire incorporez c'est-à-dire plantés c'est-à-dire refés la bénédiction france générationnelle pour Abraham et pour les générations france générationnelle france générationnelle Abraham est mort Abraham est mort Abraham est passé mais ma Bible déclare la Bible dit la fidélité de Dieu l'alliance est de Dieu Dieu me maintient sur l'alliance en faveur de ceux qui l'aiment ceux qui aiment Dieu qui s'attachent à Dieu qui obéissent à Dieu et ceux qui aiment Dieu la Bible dit l'alliance est de Dieu la fidélité de Dieu en faire les gens qui aiment Dieu c'est jusqu'à 1000 générations parce que quand tu es Dieu parce que tu connais Dieu la bénédiction là elle descendra sur ta famille elle descendra sur tes petits fils tu fais leur réguer l'héritage et à leur tour ils prendront cet héritage ils vont la réguer à leur famille et aussi à leur tour ils vont la faire descendre jusqu'à 1000 générations mille générations à partir de toi toute la lignée elle est bénie toute la descendance elle est bénie toute la lignée est bénie pour ta descendance il y aura des présidents il y aura des gouvernements il y aura des rois qui est préduit Alléluia c'est ça la bénédiction transgénération c'est ça la bénédiction transgénération amen shhh ! bénédiction transgénération la bénédiction transgénération l'épreuve n'est pas manière que la bénédiction transgénération déterrable Amen. 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 Tout le monde.